salut aujourd'hui on se retrouve pour une interview en studio c'est la première donc on va essuyer les plâtres avec clément pergnat c'est l'honneur quel honneur la première c'est la première fois qu'on en fait une dans ce sens là d'habitude qui m'interview je me suis fait la réflexion ouais voilà donc je te reçoit pour ce bouquin qui est sûrement super parce que comme je l'ai eu que là mais on va en parler la république du foot c'est ton troisième livre exactement tu avais fait paris united on avait fait les 50 ans du psg dans lequel tu as participé activement on avait fait un focus sur la dernière décennie du psg depuis le rachat de du psg par les qataris jusqu'à la finale de ligue des champions à lisbonne et puis là on change de registre on se focus sur la présidentielle sur la politique et sur la coupe du monde en faisant un petit focus sur les politiques en france la politique de manière générale et ses liens avec le football et ils sont très nombreux il y en a plein notamment d'hommes politiques avec un grand h qui ont des liens très étroits avec le football je pense qu'on va y revenir et d'anciens présidents notamment qui était très proche de certains clubs actuel président d'autres clubs donc oui effectivement effectivement il ya un vrai lien le foot est beaucoup récupéré par la politique il est utilisé il ya une utilisation réciproque aussi parce que le quand on voit mbappé par exemple il sait aussi bien y faire avec la politique les idées etc et en même temps il ya un vrai lien une vraie affection de certains politiques on a été à l'assemblée on a fait beaucoup de députés qui ne parle très peu ou qui parle pour à des fins politiques pour les débats du quotidien et qui derrière on montre une part d'humanité avec en étant fan de sport et de football en particulier alors dans les fans très connus il ya donc sarco mais j'ai macron l'om et puis tu as bon tu avais chirac qui connaissait rien ouais qui aimait bien mais qui connaissait rien cas ce qui a su faire on va dire voilà qui ce qui est qui a su saisir l'importance politique du foot et puis tu avais hollande qui n'était pas supporter alors hollande il n'est pas supporter mais pour avoir beaucoup discuté avec ses proches avec sarco il est vraiment c'est vraiment le plus connaisseur ouais c'est un c'est un crack et un fan absolu de football il déjà tous les matins il disait l'équipe et je pense qu'ils continuent à le faire il est passionné de sport il sait tout il a longtemps joué au foot jusqu'à 15 16 ans du côté droit il a longtemps pensé qu'il pourrait être footballeur mais comme nous la gentiment on dit manuel valls en interview il n'avait pas les capacités physiques et non c'est un vrai connaisseur c'est vrai qu'il est moi on le sait moins que sarco parce que sarco est vraiment étiqueté pg on sait aussi moins que macron parce que macron est très haut m lui au final il va où le vent le mène il a été proche du red star mais on disait que c'était aussi pour se se démarquer de sarco qui était proche du pg il ya un club qu'il apprécie particulièrement c'est monaco on l'a appris récemment parce que il a très peu dit mais c'est assez rigolo parce que je suis pas si tu te souviens mais la taxe à 75% qui avait frappé les clubs de ligue 1 en 2012 il y avait un club qui était exempté de par son statut c'était monaco quand on sait qu'il est assez supporter de monaco c'est assez assez rigolo moi j'ai un souvenir d'abord j'ai plusieurs fois discuté au parc avec sarco et hollande ensemble qui n'a jamais cessé de de m'éclater et puis j'ai surtout un souvenir avec sarco avec hollande c'est que c'était l'invité de 100% foot d'estelle le jour de la demande en mariage de raymond donc déjà je l'accueille par donc vous venez à la télé que les soirs de défaite qu'il a fait bien marrer et puis à la demande au mariage j'ai dit bah c'est pas à vous que ça arriverait ça donc là j'étais assez en forme ce soir là et il y avait david ginola aussi ouais c'est un de mes bons souvenirs vont pas l'émission ni s'est retombé parce que on avait été emmerdé bon estelle encore beaucoup plus que moi mais c'était et on a vu pas mal de politique on avait eu de la vanille on avait eu bourlo vals bien sûr donc c'est c'est vrai que les politiques qui sont très branchés foot il ya un truc qui est assez contradictoire avec les anciens présidents c'est que c'est ceux qui s'y connaissent le plus à savoir sarco et hollande compiant en profiter le mois parce que sarco et c'est quand même tapé naïsta et l'équipe de france qui était vraiment qui était vraiment pas bonne hollande bon il a eu la finale de l'euro mais avant ça en 2016 mais avant ça c'était compliqué par contre chirac qui n'y connaissait rien lui il a su bien récupérer 98 en ont une vraie affection avec aimé jacques et avec le groupe et macron alors macro et les fans de l'om et c'est pas aussi bon connaisseur que que sarco et hollande et lui il a puré il a pu bénéficier de france 2018 en plus s'il n'est élu donc on se souvient des images à moscou il lève le bas à côté de poutine super content et après ils se rendent sur la pelouse donc les présidents qui s'y connaissent le mois en ont profité le plus et les présidents qui s'y connaissaient le plus ont eu des périodes un peu plus compliqué nice n'a c'est c'est comment elle s'appelle la ministre des sports bachelot bachelot exactement plus rien ne saura jamais comme avant c'était mythique et si elles sont toutes étaient mythiques et thierry henry je pense que tu dois le savoir qui avait été reçu à l'elysée par par sarkozy quoi donc moi j'avais demandé à titi j'ai dit mais pourquoi pourquoi t'as rien dit et titi me fait cette réponse avec son air me fait tous les que les autres me disent quoi ferme ta gueule tu joues moi je suis ah ouais on en est là ah ouais c'était un groupe qui était gangréné quoi c'était terrible terrible terrible